Bienvenue dans Une page à la fois, un podcast dédié à la narration graphique en bande dessinée. Aujourd'hui, je vais parler de Clyde Fannes, une oeuvre de presque 500 pages qui a nécessité 20 ans de travail de la part de son auteur, le canadien Seth. Seth a publié Clyde Fannes en feuilleton dans son comique Paloucaville de 1997 à 2017, avant qu'un livre reprenant l'oeuvre tout entière soit publié deux ans plus tard. Comme vous le voyez avec ces deux exemples, le dessin a évolué au cours des ans, depuis un style illustratif solide vers un sens du design développé et très épuré. Les numéros de pages viennent de l'édition souple du livre. Clyde Fannes est divisé en cinq chapitres, chacun avec un ou deux personnages principaux, ou je devrais plutôt dire d'ailleurs un ou deux personnages en plus des villes qui sont présentes à travers tout le livre et qui sont aussi importantes que les personnages humains. Le premier chapitre, qui se situe en 1997, s'ouvre sur des vues de la ville, dessinées dans un style réaliste avec des bâtiments détaillés. Avant que n'apparaisse le premier personnage principal, Abe Batchcard, un retraité qui a dirigé une entreprise de ventilateurs électriques. Ce chapitre, l'équivalent sur 60 pages d'un court roman à propos d'un homme âgé qui raconte ses souvenirs, suit Abe durant une journée pendant qu'il monologue, ou peut-être parle-t-il au lecteur, d'une manière ambiguë et efficace d'impliquer son public. Seth met en scène cette narration apparemment simple en assistant sur les expressions et le langage corporel. L'artiste, Jamie Frimer, emploie diverses astuces pour attirer l'attention du lecteur, comme cette répétition de la position courbée d'Abe sur deux pages consécutives. Des récurrences variées apparaissent d'ailleurs à travers tout l'album, comme nous le verrons. Le deuxième chapitre, dessiné entre 1999 et 2001, se déroule en 1957. Il met en scène Simon, le frère de Abe, représentant de commerce pour ClydeFans. Cette page est un bon exemple d'utilisation par Seth d'un découpage chargé de sens, dans ce cas une grille 3 par 3. Simon mange dans un restaurant, au milieu du personnel et des autres clients, montré en alternance avec le personnage principal. Seth utilise la direction des regards pour montrer l'état d'esprit des personnages. Les autres clients discutent et se regardent alors que la serveuse est perdue dans ses pensées et ne regarde personne. Simon est le seul dessiné de face et le seul qui nous regarde, ce qui augmente l'empathie du lecteur et insiste sur la solitude de Simon. Changement de décor. La nuit dans la grande ville avec ce découpage basé sur une grille 3 par 3. Cette page peut être lue ligne par ligne et case par case, mais également en suivant la diagonale des bâtiments qui émettent de la fumée. La fumée elle-même est d'ailleurs dessinée parallèlement à la deuxième diagonale. Tout cela produit une page qui est d'autant plus solide qu'elle propose diverses directions que l'œil peut suivre. Bien que la grille 3 par 3 soit utilisée dans tout l'album, Seth commence aussi à employer une grille plus dense en 4 par 3 pour des séquences particulières. Voici un rêve éveillé de Simon où apparaissent d'abord son frère puis sa mère. La troisième page de cette séquence voit Simon retourner au monde réel. La grille plus dense souligne le changement de réalité et permet également une modification du rythme. Nous la retrouverons souvent dans cet album. Une dernière remarque sur cette séquence. Il est significatif que la seule ligne bâtie sur un zoom progressif montre la mère de Simon. Cette femme joue un rôle important dans la vie de Simon et encore plus dans sa psychologie. A l'opposé de la grille plus dense, voici une double page dans un style épuré qui se situe vers la fin du deuxième chapitre. L'imagerie urbaine est une composante importante de cet album, mais la nature est également bien présente. Ce paysage fait partie d'une scène où Simon trouve un certain réconfort après des difficultés professionnelles. Le style utilisé pour le dessiner traduit bien la paix intérieure temporaire du personnage. Un nouvel exemple de la grille 4 par 3 avec cette scène du troisième chapitre qui se situe en 1996 et a été dessinée entre 2002 et 2008. Ce chapitre se focalise sur la relation entre Simon et sa mère. En dehors de son utilisation dans les scènes de rêve, la grille 4 par 3 est également présente dans les souvenirs d'enfance de Simon. Cette page évocatrice se termine sur une case où apparaît une simple goutte, une image que nous rencontrerons à nouveau. Clyde Fanz est une histoire réaliste, mais elle ne manque pas d'imagerie fantaisiste, comme par exemple ses oiseaux à tête humaine. Ils reviendront plus tard dans l'album. Cette séquence de rêve où Simon vagabonde parmi souvenirs et moments à moitié oubliés est également notable pour sa dernière image, une des très rares cases sans bord de l'album. Le poisson qui suffoque pourrait être vu comme une métaphore de l'état d'esprit de Simon. Voici une séquence bien différente où Seth utilise des découpages variés pour créer du sens. Elle commence avec une grille 4 par 3 où nous passons de l'ombre à la lumière à un rythme rapide produit par les images consécutives des deux dernières rangées, et se poursuivre avec une pleine page silencieuse d'un blanc éblouissant. Avant une page sur trois rangées qui induisent un rythme plus calme et où la vue est recouvrée. Cette séquence se termine sur une nouvelle grille 4 par 3, mais un rythme plus serein que la première. Cette image fait partie d'une autre séquence où Seth combine une pleine page et diverses grilles pour l'un des rêves éveillés de Simon. On y retrouve également les oiseaux à tête humaine. Le niveau de détails sur les bâtiments m'a fait penser à un autre projet de Seth, la construction d'une cité miniature appelée Dominion qui est présentée dans un documentaire de 2014 à propos de la carrière de l'artiste. Toujours dans le troisième chapitre, cette page montre Simon confronté au déclin de sa mère qui entre dans une maison de retraite. Les sentiments d'abandon et d'impuissance de Simon sont exprimés dans les cases où il se tient immobile, ainsi que par la dernière image avec le petit personnage perdu dans le vide métaphorique d'une case sans bord. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à ce moment-là, Simon ressemble à un poisson qui suffoque. Et maintenant deux exemples d'un découpage particulier avec une grande case au-dessus de plusieurs petites. Sur cette page, la scène de rue qui fait une coupure avec la séquence précédente peut être aussi vue comme la visualisation d'un poids qui pèse sur Simon alors que celui-ci fait face à la perte de sa mère. L'effet de poids est encore plus fort sur cette page, avec cette case noire qui occupe la moitié de la page et Simon courbé alors qu'il émerge de l'obscurité. La hauteur décroissante des trois rangées intensifie cet effet. Dans la dernière rangée, Simon est littéralement coincé de tous côtés. Le quatrième chapitre, qui s'ouvre sur ces pages denses, a été dessiné entre 2010 et 2015. Il se situe en 1975 et se concentre sur la vie personnelle et professionnelle d'Aïbe. Le dessin continue à évoluer et devient de plus en plus épuré et élégant. L'image récurrente du pied et de l'omatopée qui l'accompagne crée un rythme frappant. Et les nombreuses cases noires qui contiennent le commentaire contribuent également à ce tempo, plus efficacement que ne le ferait une voix off sur les autres cases. Cette pleine page débute une séquence où Abe est sur le point de prendre une décision irrévocable pour son entreprise. Je ne sais pas si c'était l'intention de l'auteur, mais elle me fait penser à une maison de poupées avec son mur avant ouvert, ce qui nous permet de regarder à l'intérieur. Si on considère l'état d'esprit de Abe à ce moment, cela pourrait être approprié. Les deux pages suivantes sont arrangées d'une façon très différente. Il y a une certaine implacabilité dans la succession rapide des petites cases, ce qui représente l'importance de la conversation qui se tient. Le rythme rapide n'est adouci que par les grandes cases qui montrent les images aux murs de bureau. Voici une autre séquence où des cases noires qui contiennent du texte alternent avec des cases silencieuses. Abe se remémore son enfance et un conflit entre ses parents. Un certain nombre de récurrences sont utilisées dans ces trois pages. La goutte apparue dans une précédente page à propos de l'enfance de Simon réapparaît ici. La répétition principale est celle de deux cases qui illustrent la nature instable des souvenirs. Simon est engagé dans une conversation avec ses propres images mentales, chacune d'entre elles proposant une possibilité différente. Un dernier extrait du quatrième chapitre. Simon et Abe discutent d'un point de désaccord. Leur opposition est mise en scène dans le découpage lui-même. Abe est dessiné dans les cases sur la gauche tandis que Simon est sur la droite. Les deux colonnes qui les séparent représentent l'impossibilité de la réconciliation des deux frères. Le fait que Abe soit dessiné debout tandis que Simon est enfoncé dans son fauteuil incarne la domination du premier sur le second. Passons maintenant au cinquième et garni chapitre dessiné en 2017 et qui se déroule en 1957 comme le deuxième chapitre. Ce chapitre s'ouvre sur une longue séquence qui se situe d'abord à la campagne puis à la ville, quasiment sans aucune présence humaine. Le dessin devient encore plus épuré comme vous le voyez. Je trouve d'ailleurs assez poétique le placement de la voix off dans les arbres en silhouette. Comme si le narrateur, en l'occurrence Simon, faisait partie intégrante de la nature. Cette page offre également une superbe profondeur de champ, la grille très régulière rythmant doucement la lecture du texte. J'aimerais montrer deux autres pages de cette séquence. Le style de Seth tend l'abstraction dans ces scènes nocturnes avec un noir profond pour le ciel et de simples silhouettes pour la nature et les structures créées par l'homme. De même ici pour ce qui est de fait une pleine page où la narration est créée par la grille 4 par 3. Les arbres et la route acquièrent une qualité onirique, berçant le lecteur qui suit le récit de Simon. Pour les prochaines images, je vais utiliser quelques doubles pages de paysages urbains pour insister sur l'évolution du style de Seth durant les nombreuses années de réalisation de cet album. Cette double page provient du quatrième chapitre et a été dessinée en 2013. Le dessin était déjà plus stylisé que dans la précédente double page que j'ai montré qui datait de 2005. Ce paysage urbain dont le style est déjà fortement épuré a été dessiné deux ans plus tard en 2015. Il m'a rappelé les gravures sur bois de l'artiste belge Franz Mazarel 90 ans plus tôt. Revenons au cinquième chapitre avec cette double page dessinée donc en 2017. Principalement constituée de bâtiments obscurcis et d'intérieurs illuminés, cet ensemble évoque plus l'idée d'une ville que les détails de celle-ci. C'est l'opposé de ce que Seth a dessiné au début de cet album. Cette page ressemble pour moi à un labyrinthe, non pas un endroit où vivre mais un endroit où se perdre. Simon voit ses rues comme un espace repoussant sans présence humaine, un genre de cauchemar moderniste. Sur cette page, Simon décrit comment il s'est senti attiré vers une destination inconnue. Les quatre rangées montrent les étapes de ce mouvement involontaire. Le clocher qui s'approche appelle Simon alors que l'inclination croissante des rangées 2 à 4 joue le rôle d'un abîme visuel auquel il ne peut échapper. La dernière rangée, avec ses lampadaires qui s'éloignent, emporte le lecteur vers la page suivante. Quelques pages plus loin, après la séquence urbaine, Seth offre deux pleines pages presque vides. Elle crée un contraste saisissant avec la douzaine de pages précédentes, remplie d'ombres et de formes diverses. La deuxième contient également un motif récurrent, avec le même texte qu'une double page du premier chapitre, refermant de façon élégante une boucle initiée par les premières réflexions de Simon dans cette histoire. Nous approchons de la fin de Clyde Fannes. Une fois de plus, Seth apporte des changements à la narration et au style de son dessin. Alors que Simon parcourt la campagne dans une scène de nouveau diurne, le nombre de cases rediminue et le dessin est plus détaillé. Ses pages consécutives sont également découpées suivant la même grille, avec une grande case et deux rangées de trois petites cases chacune. Tout cela amène un effet apaisant qui correspond à l'esprit plus calme de Simon. Les deux pages suivantes sont découpées suivant des grilles en miroirs. Les cases des quatre rangées sont disposées symétriquement par rapport à une ligne verticale. Cela amène un équilibre, une stabilité, qui me semble-t-il reflète là aussi l'état d'esprit tranquillisé de Simon. Je ne montrerai pas les tout dernières pages de l'album, mais jusqu'au bout de cette œuvre excellente, Seth utilise très efficacement l'outil de la narration graphique. Je conclurai avec la couverture de l'édition originale et celle de la traduction française publiée la même année, ainsi qu'avec un rappel du documentaire sur la carrière de Seth qui vaut vraiment la peine. Si vous avez apprécié cette vidéo sur la narration graphique de Clyde Fans, vous prendrez également plaisir à lire cet autre album de Seth, une biographie imaginaire où les mêmes outils visuels sont utilisés de façon encore plus saisissante. Et voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.